As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya wa al-mursalim Nabiyina Muhammadimu ala alihi wa sahbihi al-ma'in Amma ba'd, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre série sur l'exégèse de la Fatihah et des courtes surates du Qur'an Et on va commencer incha'Allah ou ta'ala dans cette séance l'explication de la première de ces surates là qui composent les courtes surates du Qur'an qui est surat al-Duhar Mais avant de commencer dans l'explication de cette surate il est bon de citer quelques points d'introduction Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les courtes surates du Qur'an ? Il faut savoir que le Qur'an se divise principalement en quatre parties quatre grandes parties qui composent donc le livre sacré La première partie c'est ce qu'on appelle les sept longues surates qui sont surat al-Baqarah donc la première surate après la surate Fatiha surat al-Imran surat al-Nisa surat al-Ma'ida surat al-An'am surat al-A'raf et surat Yunus avec une divergence est-ce que la septième est surat Yunus ou l'Amfal avec Taubah en tout cas ces sept là sont celles qui sont nommées les sept longues du Qur'an après ces sept viennent al-Mi'in la deuxième catégorie du Qur'an qui sont les surates qui tournent autour de 100 versets donc un peu plus, un peu moins environ 100 versets ensuite on a al-Mathani qui sont les surates qui viennent juste après al-Mi'in dans le nombre et on a enfin la dernière partie du Qur'an qui est al-Mufassal qui désigne les surates qui vont être de plus en plus courtes al-Mufassal ça vient de al-Fassl en arabe qui signifie la séparation parce que ces surates là vont être de plus en plus séparées dans le sens où on va voir de plus en plus la séparation par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim parce qu'on va voir à chaque fois la fin de la surate et le début d'une nouvelle surate du fait qu'elles sont de plus en plus courtes et bien il y a de plus en plus de séparations c'est pour ça qu'on appelle cette partie al-Mufassal donc al-Mufassal se divise également en trois parties on a premièrement ce qu'on appelle le long surat du Mufassal qui vont de surat al-Hujurat jusqu'à surat Abbas de surat al-Hujurat jusqu'à surat Abasa c'est ce qu'on appelle les long surat du Mufassal on a ensuite les surates médianes du Mufassal les surates moyennes ou surates Mufassal qui vont de Abbas jusqu'à surates al-Duhah ça c'est les surates médianes les surates moyennes Et ensuite on a de Dhuha jusqu'à Nes qui sont ce qu'on appelle Qisarul Mufassal, les courtes surates du Mufassal Qui vont être ces surates là qu'on va expliquer Donc ça c'est ce qu'on appelle Qisarul Mufassal et c'est ces surates là qu'on va expliquer Pourquoi est-ce qu'on va les expliquer ? Parce que premièrement ce sont les surates qui sont mémorisées par une grande partie de la communauté Et ce sont deuxièmement les surates qui reviennent le plus souvent dans les prières et autres que cela Et également ce sont des surates très très riches en enseignement On peut parfois les négliger parce qu'on les apprend quand on est jeune ou parce qu'on prie souvent avec Donc on n'a plus l'importance et la signification qui est en tête Mais en vérité ce sont des surates qui ont énormément d'enseignements, qui sont très riches Et c'est pour cela qu'on va particulièrement les expliquer Et on va commencer donc par Surat al-Dhuha Surat al-Dhuha c'est une surate qui a été révélée au prophète alayhi salatu wasalam dans un contexte bien particulier Et il faut absolument saisir le contexte de sa révélation Pour comprendre réellement l'impact qu'elle a eu dans la vie du prophète alayhi salatu wasalam Et l'impact qu'elle doit avoir sur le coeur de tout croyant Et la compréhension du contexte de la révélation du Qur'an c'est une chose qui est fondamentale Ne serait-ce que par les causes de révélation, ce qu'on appelle la sebab al-Nuzul De par l'histoire qu'il y a autour de la révélation etc C'est pour cela que nombre d'auteurs et d'exégètes Lorsqu'ils expliquent une surate, et bien ils citent généralement même en introduction Comme fait Ibn Kathir et d'autres Des hadiths qui sont relatifs à cette surate là En introduction Et c'est ce qu'on va s'efforcer, essayer de faire Du moins le plus souvent Quant à notre explication de ces courtes surates Donc la compréhension du contexte elle est très importante Quel est le contexte de la révélation du surate d'Aduha ? Il faut savoir que le prophète alayhi salatu wasalam Comme on le sait N'a pas été prophète tout de suite dans sa vie Le prophète alayhi salatu wasalam A reçu la prophétie A l'âge de 40 ans Donc à l'âge de 40 ans Comme vous le savez L'histoire est connue Et on aura l'occasion d'y revenir Dans l'explication de surate l'Alaq Le prophète alayhi salatu wasalam S'isolait de son peuple Et il allait se réfugier dans la grotte de la montagne de Hira Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala Quand tout d'un coup une fois Est venu à lui l'ange Jibril Qui lui a transmis donc la première surate du Qur'an Qui a été Et après cela La seconde surate du Qur'an Qui a été surate Al-Muddathir Le prophète alayhi salatu wasalam Durant cette révélation là Et en particulier Durant les débuts de la révélation A eu deux phases de coupure principale C'est à dire Il y a eu deux phases Dans lesquelles le prophète alayhi salatu wasalam N'a plus reçu la révélation La première phase C'est donc Après avoir reçu les premières surates Qui ont été Iqra al-Muddathir Une phase de 40 jours Où le prophète salatu wasalam A eu peur que la révélation Ne lui soit plus jamais accordée Et après Allah subhanahu wa ta'ala Lui a révélé Un certain nombre de surates Environ huit En plus Jusqu'à arriver à surat al-duha Qui est donc La onzième Si on fait le total On a les huit Plus les deux en premier Et surat al-duha Et surat al-duha Et la onzième Surat al-duha Elle vient après donc Une deuxième coupure Après avoir eu la révélation De ces huit surates là Qui est venue Après la première coupure Bien une deuxième coupure A eu lieu Qui a duré à peu près Douze jours Selon ce qu'évoque Du monde dans la vie Le plus juste Qui a été choisi Par des ulamas Tel que Cheikh Tahr ibn Ashour Rahimahullah Dans son tafsir et d'autres Cette période là De douze jours C'était davantage une période Pour que le prophète Alayhi salatu salam Se prépare Et que Sa capacité physique D'acceptation de la révélation Soit accrue Parce qu'on sait Que lorsqu'on fait une chose Plusieurs fois Et bien on commence A s'habituer à cette chose là Et généralement Il faut trois fois Pour s'habituer à une chose Et c'est pour cela Qu'il y a eu trois phases De révélation Donc la première Qui a été interrompue ensuite Pendant quarante jours La deuxième pendant douze jours Et la troisième Qui a été continue Jusqu'à la mort du prophète Alayhi salatu wassalam Donc ce que les ulamas évoquent C'est que cette deuxième phase là Et bien c'était pour que Le prophète Sallallahu alayhi salam Se prépare physiquement Parce que la révélation Elle était très dure à supporter Pour lui Au point où Aisha Radhiallahu ta'ala Elle cite que Lorsqu'il recevait la révélation Et bien il s'alourdissait En fonction des types de révélations Bien sûr Il y a plusieurs types De révélations Mais certaines fois Il s'alourdissait Et son front transpirait Alors que La nuit était froide Donc C'était quelque chose D'éprouvant physiquement Et d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala Mentionne dans le verset Où il dit Donc nous allons te révéler Une parole lourde Donc il y a eu cette phase là Pour que le prophète Sallallahu alayhi salam Se prépare A recevoir La révélation Et durant cette phase Et bien les polythéistes Qui étaient maintenant Habitués à l'appel du prophète Alayhi salatu wassalam Parce que durant la première phase D'interruption Ils n'étaient pas habitués A l'appel du prophète Alayhi salatu wassalam Vu qu'il n'y avait que deux surates Qui ont été révélés Donc il n'y avait pas encore eu Le message qui s'était répandu Mais au bout de la seconde partie De la révélation Et bien le prophète Sallallahu alayhi salam A transmis le message Et les polythéistes Ils ont commencé à connaître Le message du prophète Sallallahu alayhi salam Donc durant cette phase là Qui a été la deuxième phase D'interruption Les polythéistes Se sont moqués du prophète Alayhi salatu wassalam En particulier Oum Jamil Bint Harb La femme de Abu Lahab Ce couple maudit Qui a été évoqué dans le Coran Notamment dans surat Tabatiya d'Abi Lahabim Watab Que périssent les mains D'Abu Lahab Et qu'il périsse lui-même Qui est une surate Qu'on va expliquer Inch'Allah Par la suite Il est rapporté John de Abu Ibn Sofyan Rapporte dans le hadith Que le prophète Alayhi salatu wassalam A eu une période Où il ne pouvait plus prier la nuit Parce qu'il était tombé malade Comme il dit Il n'a pas pu se tenir debout En prière Pendant deux nuits ou trois Et donc la révélation Ne lui est parvenue Durant une période Et à ce moment-là Les polythéistes En ont profité Pour se moquer Faqala timra'atul Minumushrikin Ya Muhammad Inni la arjou An yakuna shaytanuka Qad tarakak Ma arahu qarubaka Mumbu laylatayni Ou thalath Une des femmes Donc des polythéistes Et on sait par d'autres versions Que c'est Oum Jamil bint Harb La femme d'Abu Lahab S'est moquée de lui En lui disant Oh Muhammad J'espère que c'est ton diable Qui t'a délaissé Je ne l'ai pas vu t'approcher Durant deux nuits ou trois Donc le prophète Les polythéistes L'accusaient Parmi les très nombreuses Accusations Qu'il proférait A son encontre L'accusaient De recevoir Sa révélation D'un diable Parce qu'ils avaient L'habitude De dire que Les poètes Recevaient leur inspiration De diable Or Ils accusaient Le prophète De poésie Et donc elle lui a dit Je vois que ton diable Ne t'a pas approché Depuis deux nuits Ou trois Et ça a affecté Le prophète Ça l'a attristé Ce que les polythéistes disaient Et donc Allah Subhanahu wa ta'ala Après cette période là A révélé cette surah Avec laquelle Il soulage le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et il console Donc ça Ça nous montre A quel point cette surah là S'inscrit Dans l'amour Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Montre au prophète Alayhi salatu wa salam Et dans L'affection Que le prophète Alayhi salatu wa salam Reçoit Cette surah là C'est une surah Qui est empreinte d'amour Qui est empreinte De miséricorde Et qui montre La grande bienveillance Et la grande miséricorde Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala A particulièrement Pour son prophète Alayhi salatu wa salam Et également Pour tous les croyants Donc c'est avec cette optique là Qu'on doit voir cette surah Une surah De consolation Une surah De délivrance Une surah Qui vient Libérer le prophète Alayhi salatu wa salam Du lourd carcan Des accusations mensongères Que proféraient A son encontre Les polythéistes De par les mensonges Et de par les moqueries Qui lui adressaient Et donc une libération Qui vient Préserver le prophète Alayhi salatu wa salam Et dissiper de lui Cette tristesse là Qui est due Aux méchancetés Que les polythéistes Lui adressaient Donc Allah Subhanahu wa ta'ala Commence cette surah En disant Par l'aube Et par la nuit Lorsqu'elle recouvre Et ce qu'elle recouvre Ton seigneur Ne t'a pas abandonné Et il ne t'a pas Non plus détesté Imaginez Que le prophète Sallallahu alayhi salam Reçoit ces versets Après avoir vécu Des jours difficiles Où en plus De la difficulté De la prophétie Et de la transmission Du message Eh bien il devait Faire face A des accusations Des polythéistes Qui l'affectaient Parce qu'il y avait Peut-être Une part de vérité Dans le sens où Au bout d'un moment C'est humain Lorsqu'une personne Comme le proverbe dit Répéter mille fois Un mensonge Il deviendrait une vérité Lorsqu'une personne Commence à Insulter A proférer des mensonges Mais sur une base Qui est vraie En l'occurrence L'interruption de la révélation Eh bien on commence A être affecté par cela Donc Allah Subhanahu wa ta'ala Le rassure par ses paroles Et ça montre La grande miséricorde Encore une fois Il jure par Ad-Duhah Par le terme Ad-Duhah Et par Al-Layl Iza Saja Par la nuit Lorsqu'elle recouvre Donc qu'est-ce que c'est Qu'Ad-Duhah Ad-Duhah littéralement C'est Un terme Qui désigne Le début De la journée Ismu Daw-Ishams Iza Ashraqa Wartafa C'est la lueur Du soleil Lorsqu'il commence A se lever Donc on pourrait dire Les lueurs de l'aube Lorsque le soleil Commence à se lever Donc c'est cela Ad-Duhah Et ensuite Il jure Par Al-Layl Par la nuit Est-ce qu'elle recouvre Il faut savoir Qu'il y a une règle Dans le Coran Qui est lorsque Que le terme Ad-Duhah Précisément Est mentionné Face A la nuit Et bien Il désigne Non pas seulement La première partie De la journée Mais il désigne Toute la journée Et Al-Layl C'est toute la nuit Donc au final Si on a le cycle De la journée Et le cycle De la nuit Et bien on comprend Que Allah Il jure Par toute la journée Par tout le jour Et ainsi donc Par cette composante là De la vie Donc au final Il jure par la journée Le jour en lui-même Qui compose la vie Il faut savoir que Plus la chose est importante Lorsqu'on jure Plus la chose par laquelle On jure est importante Et plus ce qui vient après Est important Et aussi Jurer par la vie Dans son ensemble De par le jour Et de par la nuit Ça montre que Ce qui va arriver après Et bien est extrêmement important Et confirmé Par Allah Subhanahu wa ta'ala Également Parmi les indications Que cite notamment Shikhtar ibn Ashur Rahimahullah Dans son tafsir Sur le fait D'avoir évoqué Al-Duhah et Al-Lail Pourquoi est-ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala A cité ici Al-Duhah et Al-Lail Shikhtar ibn Ashur Rahimahullah Il dit Que Al-Duhah ici C'est une indication Quant à L'éclatement De la lumière De la révélation De même que Lorsque le soleil se lève Et bien il pourfend Les ténèbres De par sa lumière Et bien la révélation Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Donne au prophète Alayhi salatu wasalam Elle pourfend Les ténèbres De l'ignorance Et du polythéisme Lorsqu'elle se lève Et donc Allah subhanahu wa ta'ala Il accorde Au prophète Alayhi salatu wasalam Cette révélation là Tel le soleil Qui illumine les ténèbres Et par rapport à la nuit Parce que c'est le moment Où le prophète Alayhi salatu wasalam Se recueillait Et lisait Et récitait La parole de son seigneur Lorsque le prophète Sallallahu alayhi salam Priait Généralement Il priait au plan cœur De la nuit Et il récitait La parole De son seigneur Durant les prières De nuit C'est ce qui est mentionné D'ailleurs dans le hadith Qu'on a cité précédemment Le prophète Sallallahu alayhi salam Il priait la nuit Et il récitait La parole de son seigneur Et les polythéistes L'entendaient A ce moment là Le polythéiste Se rapprochait De sa demeure Et l'écoutait A ce moment là Réciter Et écoutait La révélation Qui lui était faite Par Allah Durant ces moments là De prières de nuit Donc c'était le moment Où Le prophète Alayhi salatu wasalam Se recueillait Vis-à-vis De son seigneur Et récitait Ses paroles Donc Allah Subhanahu wa ta'ala Ici Il jure Par al-duha Et par al-layl Et sur quoi Est-ce qu'il jure Il dit Ton seigneur Ne t'a pas Abandonné Et ne t'a pas Délaissé Là commence Ce qu'on appelle Jawab al-qassam Dans la langue arabe Il faut savoir Qu'en arabe Lorsqu'on jure On jure Avec une chose On jure par une chose Et on jure Pour une chose Ce qu'on appelle Jawab al-qassam On jure par une chose La chose par laquelle on jure Je jure sur telle chose Et pour Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Azzahu wa ta'ala Lui appartient De jurer Par toutes les créatures Qu'il veut Et il nous appartient A nous de ne jurer Que par Allah Subhanahu wa ta'ala Man kana halifan Fali ahlif billah Ou li asmut Comme le prophète A dit Celui qui veut jurer Qu'il jure par Allah Ou qu'il se taisent Donc Allah Subhanahu wa ta'ala Ici Il jure Par une chose Et pour une chose Également Parce qu'il y a Jawab al-qassam Derrière Lorsqu'on jure On ne jure pas vainement On jure pour une chose Quel est ce Jawab al-qassam Quelle est cette chose là Pour laquelle on jure Et bien elle se compose De quatre points Deux points Négatifs Et deux points positifs Deux points négatifs C'est à dire Deux points niés Et deux points positifs C'est à dire Deux points affirmés Deux négations Et deux affirmations Les deux négations C'est Ma wadda'a karabbuka Wa maqala Wadda'a C'est un verbe en arabe Qui signifie le fait D'abandonner Ou de dire ses adieux En particulier Lorsqu'on fait un voyage Lorsqu'on entreprend un voyage Et bien On fait ses adieux A sa famille On utilise le terme Wadda'a Pour qualifier cela Et donc le fait De nier Le fait De nier Le fait qu'Allah Subhanahu wa ta'ala A abandonné Son prophète En niant ce terme là De wadda'a Très particulièrement Et bien Ça a toute une symbolique Derrière Qui est mentionnée Par les exégètes Qui est le fait Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Ici Et bien Il utilise ce sens là De la personne Qui abandonne sa famille Et qui s'en va Loin d'eux Et qui voyage Loin d'eux Pour dire au contraire Allah Subhanahu wa ta'ala Et contrairement à cette personne là Il est proche de toi Parce qu'il ne t'a pas abandonné Dans ce sens là Donc c'est le contraire Au lieu De prendre l'image De la personne Qui s'éloigne De sa famille Et qui va en voyage Et bien au contraire Allah Subhanahu wa ta'ala Est constamment avec toi Allah Subhanahu wa ta'ala Est constamment avec toi Allah Azza wa Jal T'accompagne Allah Subhanahu wa ta'ala Te soutient Allah Azza wa Jal Est présent avec toi De par sa science De par sa connaissance De par sa miséricorde De par son soutien De par son aide Donc Allah Azza wa Jal Est proche de toi Et ça montre La bienveillance Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala A vis-à-vis de son prophète Et il ne t'a pas détesté Et bien évidemment Le contraire Du fait de détester C'est aimer Donc ça signifie Allah est avec toi constamment Et Allah Subhanahu wa ta'ala T'aime Allah Azza wa Jal T'aime C'est cela qui est mentionné Dans ce verset Allah est avec toi constamment Et il te soutient Et Allah t'aime C'est cela qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Dit à son prophète Dans ce verset C'est cela qu'il faut comprendre Ma wadda'aka rabbuka wa maqala Wa la l'akhiratu khayrun laka minal oula Vient ensuite Les affirmations Certes L'au-delà La chose suivante Te sera meilleure que la première chose Al-akhira et l'oula Ici il al C'est une particule Qui implique la généralité Donc ça peut vouloir dire Ce qu'on connait dans l'usage Lorsqu'on parle de l'akhira Qui est la vie future Et à ce moment là L'oula voudra dire Bien évidemment La vie d'ici bas Mais ça peut également vouloir dire Toute chose Qui viendra après Les premières choses Que le prophète A eu C'est à dire que Allah Subhanahu wa ta'ala Accorde la bonne annonce Au prophète En lui disant La fin de ta vie Sera meilleure que le début Et l'au-delà Sera meilleure que ta première vie Donc toute chose Que tu auras eu en premier Viendra après Une chose qui sera Encore meilleure Peu importe le moment Allah Subhanahu wa ta'ala Annonce donc au prophète Alayhi salatu wa salam Que tout le reste Qui suivra dans sa vie Et bien ce sera Une succession De choses positives Une succession De succès pour lui Alayhi salatu wa salam Et de bénédictions Qu'Allah Azza wa jal lui accordera Et ce qu'il y a Dans l'au-delà C'est meilleur encore Que ce qu'il a eu Ici bas Et Allah Subhanahu wa ta'ala Lui dit Et ton seigneur Te donnera certes Et tu seras satisfait Dans ce verset Il y a plusieurs points A mentionner Allah Subhanahu wa ta'ala Il dit au prophète Alayhi salatu wa salam Ton seigneur Te donnera certes Mais te donnera quoi ? Il n'est pas mentionné Ce qu'il lui donnera Ton seigneur Te donnera certes Et tu seras Satisfait Ici Allah Subhanahu wa ta'ala N'a pas mentionné Ce qu'il lui donnera Pour que ça englobe Toutes les bonnes choses Et toutes les miséricordes Et toutes les bénédictions Qui puissent être imaginées Allah Subhanahu wa ta'ala Donnera toutes les bonnes choses A son prophète Au point où il n'a même pas mentionné Précisément Ce qu'il lui donnera Pour que ça englobe Tout ce qui peut être accordé Et bien évidemment Les plus importants De ces choses C'est les degrés Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Lui accordera de noblesse Et toutes les victoires Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Lui accordera ici-bas Allah Azza wa ta'ala Lui accordera les victoires Ici-bas Sur les polythéistes Par la suite dans sa vie Il lui accordera La libération de la Mecque Il lui accordera la victoire Durant la bataille de Badr Durant le nombre de ses batailles Il lui accordera L'expansion De sa da'awa Et de son message Même après sa mort Donc tout cela C'est des choses Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Lui accorde Et également Bien évidemment Tout ce qu'il y a dans l'au-delà Les degrés Avec lesquels Allah Subhanahu wa ta'ala Va l'élever Le rang auquel Allah Subhanahu wa ta'ala Va le placer Dans lequel Il va le placer Qu'il va lui accorder Donc tout cela Ça rentre dans Également Parmi les points Notés dans ce verset Il y a le fait Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Il dit Ton Seigneur te donnera certes Et tu seras satisfait C'est à dire que C'est comme s'il lui avait dit Ton Seigneur te donnera Tellement de choses Honorables Et de choses méritoires Pour toi Que tu seras directement satisfait Ta satisfaction Elle viendra directement Lorsque tu verras Le bénéfice Et le profit Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala T'accorde à travers Toutes les miséricordes Et toutes les bénédictions Qu'il te donnent Donc voilà les deux affirmations Et les deux négations Qui viennent en réponse Au serment Qui est Al-Qasim Lorsqu'Allah Subhanahu wa ta'ala Jure Par Al-Duhah Et par Al-Layl Ce qui montre L'importance De tout cela Et ce sont des belles annonces Qui sont faites Au prophète Pour le rassurer Et pour Le consoler Par rapport A ces choses Que les polythéistes Ont proférées A son rencontre Ensuite Allah Subhanahu wa ta'ala Mentionne Une succession De bienfaits Qu'il a accordé A son prophète Avant de parler De ces bienfaits là En détail Il faut savoir Pourquoi est-ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Mentionne ces bienfaits là Il y a deux raisons principales Est-ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Après cela Mentionne ces bienfaits La première des raisons C'est comme pour dire Au prophète Alayhi salatu salam Vois-tu Ton seigneur T'a accordé ces bienfaits là A des moments Critiques de ta vie A des moments Où tu étais Le plus désemparé De ta vie Allah Subhanahu wa ta'ala T'a accordé ces bienfaits Alors Ne pense pas Qu'Allah te délaissera Et t'abandonnera Dans quelques moments De ta vie Souviens-toi Constamment Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala T'a accordé son soutien Et son aide auparavant A ces moments là Où tu étais désemparé Et bien Ne fléchis pas Ne fléchis pas Et ne Te rabaisse pas A croire Ce que les polythéistes Profèrent à ton encontre Et souviens-toi De ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala T'a accordé A travers ces bienfaits Pour te souvenir Que la promesse D'Allah Subhanahu wa ta'ala Est réalité Ça c'est la première raison La deuxième raison C'est pour Que les polythéistes Eux-mêmes se souviennent Que la promesse D'Allah Subhanahu wa ta'ala Est vraie Parce que les polythéistes Eux-mêmes ont pu voir Ces choses là Qui vont être mentionnées Et souvenez-vous De ce que je dis Vous allez comprendre Par la suite Avec les versets Qui sont mentionnés Allah Subhanahu wa ta'ala Cite des choses Qui sont vérifiables Et qui sont connues Par les polythéistes C'est des choses Que les polythéistes Ont vues eux-mêmes Du prophète Et donc Allah Azza wa Jal Leur rappelle A travers cela Que si il a accordé Ses bienfaits Au prophète A ces moments critiques De sa vie Et bien il lui accordera Certes le soutien Et la victoire A d'autres moments Qui viendront Donc c'est une mise en garde Vis-à-vis d'eux Souvenez-vous Que celui qui a accordé Ses bienfaits Et qui a sauvé Le prophète Dans ces moments-là Et bien c'est le même Qui va lui accorder La victoire Durant les épisodes Qu'il vivra dans sa vie Et le même Qui va vous infliger A vous la défaite Donc c'est une mise en garde Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Fait à travers Ses versets Donc tout cela Pour rassurer le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Au premier abord En lui rappelant Les bienfaits Qui lui ont déjà été donnés Pour ne pas qu'il soit attristé Face aux accusations Des polythéistes Et également Pour faire peur Aux polythéistes Qui l'accusent Et qui se moquent de lui Et qui l'attristent Et pour leur rappeler Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Est capable de toute chose Et comme il a accordé Ces bienfaits Qu'il va mentionner A son prophète Et bien il peut lui accorder La victoire Et il lui accordera Très certainement Très certainement La victoire Durant tous les épisodes De sa vie Allah subhanahu wa ta'ala lui dit A l'am yajid ka yati man fa'awa Ne t'a-t-il pas trouvé Orphelin Il t'a alors recueilli Il t'a alors protégé Et préservé A l'am yajid ka Ne t'a-t-il pas Ça c'est une formule Qu'on retrouve en français Qu'on appelle en arabe L'istifam taqriri Donc ce qu'on pourrait Ce qui est l'équivalent en français De la question rhétorique C'est-à-dire C'est une question De laquelle on n'attend pas Forcément de réponse Mais on attend Plutôt un acquiescement Une approbation Comme un père Qui dirait à son fils Ne t'a-t-il pas élevé Ne t'a-t-il pas nourri Ne t'a-t-il pas Accorder un toit Etc Il n'attend pas Que le fils lui dise Oui ou non Ce n'est pas une question Dans laquelle il attend D'avoir une connaissance C'est une question Dans laquelle il attend Que le fils reconnaisse Pour qu'il base ensuite Sur cette reconnaissance Et sur ce Cet aveu Quelque chose d'autre Donc c'est généralement Une question Qu'on amène Pour que la personne Acquiesce Et pour qu'on base ensuite Sur cela Autre chose Donc lorsqu'il dit Ne t'a-t-il pas trouvé Orphelin Et il t'a alors accueilli Il t'a alors protégé Ici la réponse C'est Bala C'est très certainement Ne t'a-t-il pas trouvé Orphelin L'orphelin Qui est-ce Dans la législation C'est C'est toute personne Dont le père est décédé Avant qu'elle n'atteigne L'âge de la puberté Une personne dont le père est mort Avant qu'elle n'atteigne L'âge de la puberté Est considérée Yatim Est considérée Orphelin S'il atteint L'âge de la puberté Il n'est plus Yatim Si c'est sa mère Qui meurt Et non pas son père Il n'est pas considéré Yatim Dans la législation Or le prophète Son père est mort Alors même Qu'il était dans le ventre De sa mère Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était évidemment Yatim Mais durant la période De sa jeunesse Et Allah Qu'est-ce qu'il lui dit Ne t'a-t-il pas trouvé Yatim Ne t'a-t-il pas trouvé Orphelin Il t'a alors Accueilli Al-Iwa Dans la langue arabe Dans la base C'est le fait D'accueillir quelqu'un Dans sa famille D'accueillir quelqu'un Dans sa demeure D'amener quelqu'un Chez soi Et de le protéger Chez soi Donc Allah Sallahu alayhi wa sallam Ici Il donne ce sens Vis-à-vis de son prophète Alayhi wa sallam Il t'a accueilli Quand tu étais orphelin Et que tu étais Désemparé Que tu étais au dépourvu Parce qu'un orphelin Généralement Une personne qui perd son père Et en particulier Qui perd ses deux parents Parce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Par la suite A l'âge de six ans Il perdra sa mère Et bien généralement Un orphelin Il n'a personne pour subvenir A ses besoins Il est considéré Comme un poids Par la société Comme un boulet Pour ses proches Il n'aura jamais L'amour De ses parents Il ne pourra jamais Le retrouver De la même manière Chez quelqu'un d'autre Donc il aura toujours Des carences Et des manques Et peut-être même Qu'il sera totalement délaissé Et qu'il sera abandonné A lui-même Et donc qu'il n'aura pas Un développement Comme un enfant Entre guillemets Normal Donc le prophète Alayhi sallatu wassalam Était dans cette situation Pourtant Allah Subhanahu wa ta'ala L'a préservé de tout cela Et lui a permis D'avoir le meilleur des cadres Pour se développer Tout d'abord Allah Subhanahu wa ta'ala A fait qu'il soit recueilli Par son grand-père Abdul Muttalib Qu'il a accueilli Jusqu'à son décès Jusqu'à sa mort Puis il a confié A son oncle Abu Talib Qui s'est occupé de lui Jusqu'à ce qu'il atteigne Un âge avancé Au point où Abu Talib n'est mort Qu'après Que le prophète Sallatu wassalam Aie reçu La révélation Et Abu Talib Ainsi que son épouse Se sont occupés Du prophète Alayhi sallatu wassalam Comme De leurs propres enfants Et même parfois Plus Que leurs propres enfants Et également Le prophète Alayhi sallatu wassalam A épousé Khadija Qui était cette Riche commerçante Qu'il a connue Avant même D'être prophète Qu'il l'a soutenue Ensuite dans son appel A l'islam Et Allah De par sa personne Par sa bienveillance Notamment lorsqu'elle l'a Apaisée Tranquillisée Au moment où il a reçu La révélation Dans cet épisode Que tout le monde connait Lorsqu'il était terrorisé Parce qu'il venait de voir Ce qui était tout nouveau Pour lui Un ange qui vient Et qui l'étreint Dans une grotte Dans laquelle il était censé Être seul Dans la pénombre Donc il était terrorisé C'est Khadija Qui l'a apaisée Qui l'a tranquillisée Qui s'est tenue A ses côtés Qui a été son soutien Qui a été Celle qui l'a aidée Dans sa tâche Elle l'a amenée Voir son cousin Waraka Ibn Nawfal Qui l'a rassurée Quant à son caractère De prophète Et ensuite Elle l'a soutenue Par ses moyens Par son argent Financièrement Dans l'appel A Allah Après qu'il soit Prophète Après qu'il ait Proclamé son message Donc Khadija A également A fait partie Des soutiens Qu'Allah a accordé Au prophète Et ensuite Tous les croyants Qui se sont rassemblés Autour de lui Et qui ont aidé Le prophète Et qui l'ont protégé Ont été Un soutien Qu'Allah a accordé A son prophète C'est ce qu'Allah Dit dans le verset Il dit C'est lui qui t'a soutenu De par sa victoire Et de par les croyants Et il a rassemblé Entre leurs cœurs Entre les cœurs des croyants Si tu avais dépensé Tout ce qu'il y a sur terre Comme richesse Dans le seul but De rassembler Entre leurs cœurs Tu n'aurais jamais pu le faire Mais c'est Allah Qui a rassemblé Entre leurs cœurs Donc Le prophète A reçu ces soutiens-là Malgré le fait Qu'il était dans des conditions Critiques Et qui aurait fait Normalement Qu'il soit perdu Ou qu'il n'ait pas eu Le soutien nécessaire Ou au moins Qu'il ait été Peut-être Qu'il n'ait pas eu L'éducation Qu'il faudrait Ou qu'il n'ait pas eu Les moyens Qu'il faudrait Mais Allah Il a préservé De tout cela Il lui a accordé La meilleure des situations Il lui a accordé Le meilleur des cadres Après ce qu'il a perdu En lui donnant Le soutien de son grand-père Puis de son oncle Qu'il a même soutenu Par rapport au polythéiste Puis de son épouse Puis de tous les croyants On va traduire littéralement Il t'a trouvé égaré Et il t'a guidé De quel égarement S'agit-il ici ? Est-ce qu'il s'agit De l'égarement dogmatique ? Certainement pas Il y a le consensus Sur le fait Que le prophète A.S. A toujours été monothéiste Dans sa vie A toujours été hanif Il a toujours adoré Allah Seul et unique Il a toujours fait preuve De la meilleure des moralités Et du plus excellent Des comportements Au point Où il n'a jamais bu Une goutte d'alcool Au point Où il n'a jamais participé Aux perversités Et aux turpitudes Des polythéistes A tel point Que même A l'approche De l'âge Dans lequel Il allait recevoir La révélation Et bien comme on a dit Il commençait à s'isoler Dans la grotte De la montagne de Hira Donc il montait Tout en haut D'une montagne Et il s'isolait Dans la grotte Dans le seul but De s'écarter Des assises de perversité Que connaissait son peuple Donc ça montre Que le prophète A.S. A toujours été écarté De cela Et donc il n'a jamais Connu d'égarement dogmatique Il n'a jamais été égaré Au niveau de sa religion Alors qu'est-ce que ça signifie ? Dahl ici Ça ne signifie pas L'égarement Qu'on a en tête Au premier abord Mais ça signifie Un deuxième sens De l'égarement Qu'on retrouve même en français Qui est le fait De ne pas trouver son chemin Qui est le fait De ne pas trouver son chemin Lorsqu'une personne Hésite entre plusieurs chemins Et bien on va la nommer Dahl On va dire même en français Qu'elle est égarée Elle n'a pas trouvé Son chemin Et lorsque On va lui indiquer le chemin Et bien là Elle va être guidée Vers le chemin droit Donc ça peut être au sens Métaphorique Dans le sens religieux Dans le sens dogmatique Mais ça peut être également Au sens concret Dans le sens d'un chemin Qu'on emprunte Donc Allah Subhanahu wa ta'ala Ici il mentionne Que le prophète Alayhi salatu salam Était égaré Dans le sens Où il ne connaissait pas La révélation Il ne connaissait pas La religion Dans ses détails Il ne savait pas Quoi suivre exactement En détail Il était sur la religion D'Ibrahim Mais il se questionnait Il était en plein questionnement Vis-à-vis de son adoration D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et il implorait Au plus profond De lui-même Son seigneur De lui montrer La voie à suivre Et de lui montrer La législation A laquelle il devait Se conformer Avant même Qu'il ne soit prophète Et c'est ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Il mentionne dans le verset Où il dit Allah Subhanahu wa ta'ala Il lui dit Tu ne savais pas Ce qu'était Le livre Ni la foi Mais nous avons fait De cette révélation là Une lumière Avec laquelle Nous guidons Qui nous voulons Parmi nos serviteurs Donc Allah Subhanahu wa ta'ala Ici Il mentionne à son prophète Alayhi salatu wa salam Que malgré le fait Qu'il ne connaissait pas La révélation Qu'il ne connaissait pas La voie à suivre Qu'il n'avait pas Les détails De la foi De la religion Allah Subhanahu wa ta'ala Lui accordait La guider Et lui accordait La révélation A un moment Où il était Dans une situation critique Vis-à-vis de son peuple Parce qu'il aborait Et il détestait Ce sur quoi était son peuple Comme paganisme Et comme polythéisme Le prophète Alayhi salatu wa salam Il n'a jamais été Très riche Dans le sens où Le prophète Sallallahu alayhi salam Est passé par des phases Dans lesquelles Il était pauvre Puis il avait des richesses Puis il était pauvre Mais il a toujours préféré La pauvreté Et l'ascétisme Lorsque le prophète Sallallahu alayhi salam Était enfant Bien évidemment Son père est décédé Donc il n'y avait plus De soutien financier direct Sa mère ensuite est décédée Il a vécu avec son grand-père Puis avec son oncle Donc il était toujours Dans une situation Où il n'avait pas De liberté financière Entre guillemets Même si le prophète Sallallahu alayhi salam Travaillait Il a travaillé en tant que berger Il a travaillé en tant que commerçant Mais il n'a pas connu La grande richesse C'est ce qu'Allah Il dit lorsqu'il dit Il t'a trouvé pauvre Et il t'a enrichi Il t'a enrichi Par le fait qu'il t'a accordé D'abord le soutien De ton épouse Qui était une riche commerçante Qui a bien voulu Donner son soutien Financier A la cause de l'islam Et ainsi La cause de l'islam A été enrichie Donc ça Ça peut être Au sens propre Il t'a enrichi Également au sens propre Dans le sens où Après La révélation Le prophète Sallallahu alayhi salam A eu des phases Où Allah Il lui a accordé Énormément de richesse Mais Il avait toujours Ce retrait Vis-à-vis des richesses Et il ne les utilisait Que pour Allah Au point Où il a dit Dans un hadith Qu'il détestait Le fait d'avoir des pièces Qui restaient auprès de lui Sans qu'il les donne En aumône Donc le prophète Sallallahu alayhi salam A eu des phases Franchement Par rapport aux richesses Une personne Une personne Qui ne craint pas la pauvreté Qui ne craint pas la pauvreté Donc le prophète Que le prophète Passait par des phases Où il dit Le fossé autour de Medine Pour protéger Medine Il avait serré contre son estomac Pour calmer sa faim Et dans un hadith Qu'il rapportait Tabarani Il est rapporté Qu'Abu Talha A dit à son épouse Aum Sulaim A dit Est-ce que tu as Est-ce que tu as quelque chose Aum Sulaim Parce que j'ai vu Le prophète Dans la mosquée Enseigner Aux gens de Les pauvres De Medine En attachant une pierre Sur son ventre Pour calmer sa faim Donc le prophète Aum Sulaim Aum Sulaim Aum Sulaim Aum Sulaim Aum Sulaim Aum Sulaim Où il avait une immense pauvreté Mais dans ce cas Qu'est-ce qui est voulu Par ce verset exactement ? Bien ce qui est voulu Plus que la richesse physique C'est la richesse de l'âme C'est ce qu'on appelle Al Qana'ah La suffisance Le fait de se suffire De ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous a accordé Comme subsistance Et ça c'est une richesse Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Donne à qui il veut Parmi ses serviteurs C'est une richesse Qui caractérise La bonne vie ici Allah subhanahu wa ta'ala Il parle des croyants Qui font des bonnes oeuvres Dans le verset En disant Nous les ferons vivre D'une bonne vie Il expliquait cette bonne vie là Comme étant Le fait de se contenter De ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous donne Donc le prophète Avait le contentement Le prophète Se suffisait De ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Lui donnait Allah subhanahu wa ta'ala Lui a placé Cette richesse dans son coeur Et lui-même Le prophète Nous dit La richesse Ce n'est pas d'avoir Beaucoup de bien Mais la véritable richesse C'est la richesse De l'âme C'est le fait De se contenter De ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous a donné Et dans un hadith Qu'il a transmis Dans lequel il lui a enseigné Cinq paroles importantes Il a dit Et sois satisfait De ce qu'Allah T'a donné Et tu seras La plus riche Des personnes Donc c'est cette richesse Là qu'Allah Subhanahu wa ta'ala A accordée A son prophète Alayhi salatu salam Tout particulièrement En plus Des richesses modernes Qu'il lui a accordées Et qu'il a dépensées Entièrement Dans le chemin D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et dans le soutien De la religion D'Allah Subhanahu wa ta'ala Après cela Allah Azza wa jal Lui dit Quand à l'orphelin Ne l'opprime pas Quand au demandeur Ne l'obrime pas Et quant au bienfait D'Allah Proclame-le Ici Allah Subhanahu wa ta'ala Mentionne Trois obligations Trois ordres Après avoir mentionné Trois bienfaits C'est comme si Dans le sens De la surat Allah Azza wa jal Disa à son prophète Alayhi salatu salam Maintenant que tu as pris conscience Qu'on t'a rappelé Les bienfaits Qu'on t'a accordé Et bien Remercie ces bienfaits là Par ces trois obligations Bien évidemment Allah Subhanahu wa ta'ala Dans ce qu'il nous a donné Et dans ce qu'il nous a ordonné Vis-à-vis de ses bienfaits Et ici Il est tout particulièrement Le cas Il est tout particulièrement Cité une chose Qui vient Rappeler La modestie Que doit avoir le serviteur Vis-à-vis des bienfaits Si vous remarquez bien Les versets Qui clôturent Cette surat là Correspondent Aux trois versets Qu'on vient de mentionner Quand l'orphelin Ne l'opprime pas Et bien C'est un verset Qui fait référence Au verset Où Allah Subhanahu wa ta'ala Il dit Donc Allah Subhanahu wa ta'ala Ici Fait référence A travers cet ordre là Au verset Où il rappelle Au prophète Qu'il était orphelin Le deuxième verset Il fait référence Au verset Par la suite Dans lequel Allah Subhanahu wa ta'ala Oudonne en disant Quant à celui Qui questionne Et qui demande Ne le brime pas Et le troisième verset Et bien il fait référence Au verset d'avant Lorsqu'il dit Il t'a trouvé Pauvre Il t'a enrichi Quant au bienfait De ton seigneur Proclame-le Donc c'est comme si Allah Subhanahu wa ta'ala Nous rappelle Lorsqu'on est dans une situation Où Allah nous donne un bienfait De nous souvenir De comment est-ce qu'on était avant Toi qui es riche aujourd'hui Souviens-toi De lorsque tu étais pauvre Toi qui as un emploi aujourd'hui Souviens-toi De lorsque tu étais sans emploi Toi qui as une famille aujourd'hui Souviens-toi De lorsque tu suppliais Allah Pour avoir des enfants Et pour avoir une famille Pour te marier Ou autre que cela Toi qui as une bonne situation Souviens-toi De lorsque tu n'en avais pas Toi qui as eu la connaissance Souviens-toi De lorsque tu étais ignorant Etc Etc Souviens-toi de la situation Dans laquelle tu étais Avant qu'Allah te donne le bienfait Ça te permettra de mieux Adorer Allah Subhanahu wa ta'ala Et surtout Comporte-toi bien Envers les gens Qui sont dans la situation Dans laquelle tu étais Avant d'avoir le bienfait Les gens qui sont dépourvus Les gens qui n'ont pas Les bienfaits Les gens qui n'ont pas Les richesses Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala T'a accordé Et bien Mets-toi à leur place Et souviens-toi Que tu étais comme eux Souviens-toi Que si Allah Subhanahu wa ta'ala Ne t'avait pas fait miséricorde Et bien Tu aurais été dans la même situation C'est ainsi que C'est ainsi que Celui qui demande des richesses Repoussé avec véhémence Avec véhémence Avec violence On se doit Soit Si on peut accomplir Ce qu'il nous demande De lui donner Sinon On le repousse avec gentillesse Et ça vaut également Pour la personne Qui vient nous poser une question Sur quelconque science Ou connaissance Et en particulier Les connaissances De la religion Si on a de quoi lui répondre Et bien Soit On lui répond De ce qu'on sait Soit On le On le renvoie Avec douceur Mais on ne l'opprime pas On ne le brime pas On ne se moque pas de lui Pour son ignorance On ne le rabaisse pas Etc C'est malheureusement Des choses qu'on voit Parfois aujourd'hui Quant au bienfait de ton Seigneur Proclame-le Si Allah Subhanahu wa ta'ala T'a accordé un bienfait Une richesse Matérielle Ou immatérielle Proclame-la C'est-à-dire Évoque-la En l'attribuant Allah Subhanahu wa ta'ala Et dis Allah m'a accordé De son bienfait Dans telle ou telle chose Ca sera plus à même pour toi D'éduquer ton âme A reconnaître Le bienfait d'Allah Subhanahu wa ta'ala Sur elle Et à reconnaître le fait Que c'est Allah qui donne Et c'est Allah qui reprend Et c'est Allah Subhanahu wa ta'ala Qui accorde Et c'est Allah qui prive Donc ça amènera la personne A s'éduquer vis-à-vis de son Seigneur Et il y a certains salafs Qui évoquaient entre eux Tous les bienfaits Qu'Allah leur avait donné Au point où D'autres De leurs compagnons Se sont étonnés On dit Mais ça peut toucher à l'ostentation Et Le 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 mieux prédécesseur De répondre Que c'était une application Du verset O Allah Subhanahu wa ta'ala Nous dit Donc si la personne N'a pas peur d'être touchée Par l'ostentation Ou autre que cela Il lui est demandé De proclamer les bienfaits D'Allah Subhanahu wa ta'ala Sur elle Et d'en parler Il n'y a aucun mal à cela Tant qu'elle l'attribue Allah Subhanahu wa ta'ala Et qu'elle ne dit pas Que ça vient d'elle Comme Karun a dit C'est une richesse Que j'ai obtenue moi De par mes propres efforts On a aujourd'hui des gens Qui disent Je me suis fait tout seul Ce que j'ai C'est moi qui l'ai eu J'ai travaillé pour l'avoir J'ai J'ai révisé J'ai étudié Pour avoir tout cela Et ils oublient Que c'est Allah Subhanahu wa ta'ala Qui leur a accordé tout cela Ne serait-ce que par le fait Qu'Allah Azza wa ta'ala Les a fait vivre Et leur a accordé Les membres Desquels ils peuvent profiter Et la santé de laquelle ils jouissent Donc tout cela C'est un bienfait Venant d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et donc lorsque la personne Évoque les bienfaits Qu'Allah lui a fait Et bien elle les attribue à Allah Quant au bienfait de ton Seigneur Proclame-le Wallahu a'alam Wa sallallahu wa sallam Wa sallam wa barik A'la nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa j'ma'in Alhamdulillahi rabbil alameen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada